salut c'est thomas vous ne le savez peut-être pas mais lorsque vous utilisez un smartphone une tablette ou un pc vous le devez entre autres à une femme trans pionnière de l'informatique nommé lynn conway né le 2 janvier 1938 à mount vernon dans l'état de new york aux états unis l'inconway montre très tôt un intérêt pour l'astronomie les mathématiques et les sciences ce qui l'a conduit à 17 ans à partir étudier au mt le massachusetts institute of technology malgré d'excellentes note conway décide de quitter l'école en proie au désespoir après de longues années de dysphorie et une tentative infructueuse de transition entre 1957 et 1958 la faute revenant au manque de ressources et de conditions satisfaisantes pour transitionner à cette époque y compris provenant du corps médical en effet une amie de conway la présente aux doyens d'une école de médecine prestigieuse où elle demande si un changement de sexe est possible après avoir entendu des histoires à ce sujet le doyen lui répond catégoriquement que non affirmant que cela ne ferait d'elle qu'un monstre et qu'elle finirait probablement dans un asile retour au placard après quelques années à travailler en tant que technicienne électronique elle décide de reprendre ses études et obtient une licence en 1962 puis un master en génie électrique à l'université colombia en 1963 c'est alors qu'elle entame sa carrière chez ibm qui était à cette époque l'une des dix plus grosses sociétés au monde et rejoint l'équipe d'architecture en charge du project why un projet ambitieux visant à concevoir un super ordinateur c'est durant cette période quelle qu'on soit la gestion généralisée des instructions dynamiques une technique importante permettant de gérer les instructions des processeurs de manière plus efficace cette innovation permet aux microprocesseurs modernes d'exécuter plusieurs instructions en même temps et d'utiliser les ressources non sollicités ce qui améliore drastiquement leur performance et réduit ainsi le temps d'inactivité en 1966 alors qu'elle travaille toujours chez ibm qu'elle est mariée et parent de deux enfants l'inconway entend parler pour la première fois des travaux du docteur harry benjamin un pionnier dans la prise en charge des personnes trans elle décide alors de le contacter pour obtenir son aide devenir une de ses patientes et ainsi débuter enfin sa transition sa transition médicale ne se fait pas attendre puisque un an plus tard en 1967 elle débute les hormones puis se prépare à devenir l'année suivante l'une des premières femmes trans américaines à bénéficier d'une opération de réassignation c'est à ce moment qu'elle annonce à son employeur sa transidentité et sa transition malheureusement cette annonce n'obtient pas l'effet escompté puisque ibm décide sans plus attendre de la licencier cette décision entraîne une série de revers supplémentaires en raison de contraintes juridiques de l'époque liées à sa transition elle se voit refuser un droit de visite à ses enfants et doit divorcer en plus de sa femme ses amis lui tourne également le dos effrayé par de possibles répercussions malgré ces obstacles conway ne se laisse pas abattre après avoir terminé sa transition 1968 elle prend un nouveau nom adopte une nouvelle identité et entre dans ce qu'elle appelle le stealth mode se doutant qu'il serait compliqué pour elle de trouver un emploi out en tant que femme trans elle décide donc de recommencer sa carrière de zéro cette fois sous son identité féminine et sans mention de son passé ni de ses contributions à la tech et travail comme simple programmeuse elle gravit rapidement les échelons au fil de ses expériences professionnelles et est embauchée en 1973 par l'entreprise xerox qui est au passage à l'origine du concept d'interface graphique utilisateur aussi appelé oui qu'on utilise encore aujourd'hui où elle développe le design vl si le design very large scale integration cette technologie révolutionnaire permet de regrouper des milliers de transistors sur une seule puce révolutionnant ainsi l'électronique en rendant possible les téléphones portables les tablettes et les ordinateurs modernes grâce à la miniaturisation et une puissance de traitement accrue elle coécrit un ouvrage fondamental introduction to vl si systems qui devient une référence académique en conception de puces les méthodes décrites dans ce livre connu sous le nom de la méthode mid conway sont intégrés au cours m et enseigné par conway elle même en 1980 elle rejoint la darpa la defense advanced research project agency une agence du département de la défense des états unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire la dame poursuit donc sa dynamique de collaboration au sein d'entreprises tout plus prestigieuse et innovantes les unes des autres puisque la darpa bien que principalement axé sur des projets militaires à des contributions qui dépassent ce cadre en effet cette agence est à l'origine de nombreuses innovations que nous utilisons quotidiennement tels que certains réseaux informatiques dont l'arpa net qui est le précurseur d'internet le premier système hypertexte le gps et même l'intelligence artificielle l'inconway finit par prendre sa retraite en 1998 en tant que professeur émérite un an après le début de sa retraite un étudiant en histoire de l'informatique la contacte pour lui poser des questions après avoir compris ses contributions chez ibm d'abord effrayé à l'idée d'être out et elle commence timidement à faire des coming out sur sa transidentité auprès de ses proches et du grand public et finit par prendre la parole publiquement et devient une activiste ainsi qu'une figure majeure de la communauté trans américaine elle oeuvre pendant des années pour la protection et l'élargissement des droits des personnes trans plaide pour l'égalité des chances et la protection de l'emploi pour les personnes trans dans l'industrie des hautes technologies et se bat pour l'élimination de la pathologisation des personnes trans par la communauté psychiatrique elle fournit également une aide directe et indirecte à de nombreuses autres femmes trans en transition en plus de maintenir un site web fournissant des ressources médicales et les conseils récompensé à de nombreuses reprises par les plus hautes distinctions professionnelles et académiques dont des docteurs honoris causa de plusieurs grandes universités américaines elle obtient en plus plusieurs distinctions importantes pour son travail communautaire dans les années 2010 d'abord reconnue comme l'une des stonewall 40 trans heroes par l'international court system et la national gay and lesbian task force désignée comme l'une des 21 transgender people influence american culture par time magazine puis incluse dans the trends android conway obtient en 2020 52 ans après son licenciement abusif un ibm lifetime achievement award et des excuses publiques d' ibm lors d'un événement public en son honneur lincoln web décède le 9 juin 2024 à l'âge de 86 ans des suites d'une maladie cardiaque prouvant que l'on peut en tant que personne trans vieillir sereinement après avoir dû repartir de zéro tout en ayant mené une vie riche épanouissante et impactante elle laisse derrière elle un héritage technologique et humain immense pour toutes et tous ou 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 ou